Salut à tous, bienvenue sur Grèce TV, c'est l'émission Grèce 1 représentée par moi-même. Comme chaque semaine je reçois des invités, je reçois des artistes, des gens qui travaillent dans le milieu de la musique, et là j'ai le plaisir de recevoir madame, mademoiselle Salis Sanogo. Comment tu vas ? Ça va très bien, comment vas-tu ? La forme ? Ouais franchement très bien, je suis très contente d'être là. Comment je dois te présenter ? Alors pour les gens qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, c'est Salis Sanogo. Je suis modèle, comédienne et créatrice de contenu. Ça fait on va dire presque un an, deux ans que je te vois sur tous les réseaux. Dès que je me connecte, je te vois avec les jumeaux, toutes seules, je te vois sur l'émission de PMP, j'arrive jamais à prononcer son nom, je te vois aussi, t'as fait aussi des émissions avec la malle, si je ne me trompe pas. Exactement. Comment ça se fait que d'un seul coup on te voit partout ? Bah, écoute, c'est assez… alors moi j'ai toujours été modèle photo, j'ai fait Miss Côte d'Ivoire-Franc, j'avais fait Première Dauphine, etc, et j'ai toujours été attirée par le milieu artistique depuis toute petite, je savais que c'était ma vocation mais je ne savais pas où aller exactement. D'accord. Donc j'ai commencé naturellement par les photos, vu que je suis grande, etc… En plus c'est grave. Je sais ce que tu vas me dire ! Quand on te voit, on a l'impression que t'es petite, mais en fait t'es grande ! Ouais, je suis grande, je suis 1m77 ! Enfin, pour une fille, c'est grand ! Ouais. Voilà. Et ensuite, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé l'acting, mais on se dit pas, quand les gens que tu vois à la télé, ça peut être toi. Ouais. C'est pas de référence. Exactement. Et c'est vrai que dans ma famille, il n'y a personne qui fait ça, ni dans mes amis proches, donc j'étais vraiment comme un poisson, comme ça que tu balances dans le large, je savais pas où aller. Et je suis tombée malade. J'ai eu un cancer, et après mon cancer, quand j'ai été en rémission, je me suis dit « Mais attends Sally, t'as failli mourir, donc c'est maintenant ou jamais, tout ce que tu veux faire, fais-le ! » Ouais. Et en fait, comme quoi que dans la vie, il n'y a rien sans rien. Après ma maladie, j'ai travaillé dans une association contre le cancer. Il y a un monsieur qui travaillait là-bas qui m'a dit « Ah, je te verrai bien à TPMP, ah mais je connais Cyril ! » D'accord. Et un jour, il me l'a présenté, de fil en aiguille, on a sympathisé, il m'a mis sur du coup TPMP. À TPMP, j'ai rencontré Laval, après il m'a prise avec lui sur Génération, et après j'ai vraiment enchaîné les castings, beaucoup d'agences de pubs, je suis dans beaucoup d'agences de pubs. En fait, c'est comme une botte de foin qui s'enroule et voilà, il y a eu plein de propositions. J'ai eu la chance de collaborer avec beaucoup de personnes. J'ai rencontré aussi les jumeaux. Grâce à ça, les jumeaux, c'est mes frères, mes meilleurs amis. J'ai commencé à faire des vidéos humoristiques. Dans ça, principalement, les gens me connaissent en plus. Et franchement, moi-même, je ne m'attendais pas à que ça prenne une telle ampleur. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant quand on m'arrête dans la rue et tout. C'est plaisant, c'est bizarre, parce que des fois, je me dis « mais j'y suis personne, en fait ! » Ah si, t'es quelqu'un maintenant ! Mais franchement, voilà, c'est comme quoi rien n'arrive sans rien. Tu vois que tu me dis que tu sors de maladie, qu'on sert tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regardes avec du recul et tu te dis « putain, j'ai quand même réussi à créer un truc fort. La maladie ne m'a pas mis KO, en fait. » Oui, c'est vrai qu'au début, je ne me le disais pas. C'est grâce aux gens autour de moi qui m'en ont fait prendre conscience, en fait, que ce que j'ai vécu, c'est vraiment un truc de ouf et que je me suis battu, je n'ai jamais rien lâché et que je continue à faire de la prévention. Ça, c'est des choses que je n'en parle pas, je ne vais pas snapper, etc. Mais j'ai fait une vidéo, en fait, après ma maladie, qui en 24 heures a fait plus d'un million de vues où je montre en gros comment je suis tombée malade, quels ont été mes symptômes, etc. Et en fait, grâce à cette vidéo, franchement, j'ai eu des messages de 15 personnes qui, grâce à cette vidéo, se sont rendues compte qu'ils avaient le même cancer que moi. C'est des personnes avec qui j'ai eu un suivi. Je suis partie à l'hôpital, je continue à les voir, à aller à l'hôpital, etc. Et ça me fait plaisir, je me dis que c'est beau, waouh. Je me dis, j'aide quand même les gens, en fait, grâce à moi. Enfin, je ne sais pas si ce n'est pas prétentieux de dire grâce à moi, mais ça fait plaisir. Et je continuerai toujours à plaider cette cause, à aider avec mes petits moyens, comme je peux, en tout cas. Et surtout, force à ces personnes qui se battent tous les jours. Tu vois, tu as commencé en disant que quand tu regardais la télé, tu n'avais pas de référence. Aujourd'hui, toute personne ayant vécu ce que tu as vécu, c'est quand même une référence pour eux. Donc au final, tu as réussi. J'ai réussi, c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, on se dit qu'une personne qui part de rien, elle est tombée malade, malgré tout, regarde, elle est sur des plateaux télé, elle fait des castings pour des films, etc. Moi aussi, je peux faire ça, en fait. Donc, si je peux être une référence à ma auteur, ça me fait vraiment plaisir. Tu as réussi à être casté par rapport à ce que tu fais avec les jumeaux ? Rien à voir. Alors en fait, comme j'ai fait du théâtre, je suis en agence de comédie. Donc, j'ai souvent des castings. Et du coup, j'ai fait par exemple pour Banlieues Ardeux, etc. Enfin, pour plein de films. Mais le milieu du cinéma, c'est très dur, compliqué, mais il ne faut pas lâcher. Et j'ai la chance de vivre de ce que je fais. Donc l'acting, je me dis qu'il n'y a pas d'âge, en fait, pour percer au cinéma, pour réussir à entrer. Donc, même si c'est dans 40 ans, je ne lâcherai pas. Si j'ai 40 ans plutôt, je ne lâcherai pas. Et j'en suis sûre que... Des fois, je me dis, je suis à deux doigts, je le sens. Mais cette année, je le sens. J'ai l'impression que ça avance de plus en plus pour moi. Donc, franchement, j'espère. Je vais dire un truc, c'est ma vision à moi, quelqu'un qui ne connaît pas un peu le milieu du cinéma, etc. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de faire du cinéma en vrai. Parce que les gens, quand tu regardes, ils vont de moins en moins au cinéma. Et on est tous sur nos téléphones en train de scroller ce qui se passe à longueur de journée. Bien sûr, c'est ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Même grâce au réseau, tu peux péter. Tu peux tout avoir grâce à ton téléphone. Ça, c'est une certitude. Mais en fait, j'ai des objectifs à court terme, etc. Mais vraiment, sur le long terme, moi, mon rêve, c'est faire du cinéma. C'est que toi, Grace, tu t'as ça au cinéma. Tu vois ma tête et la fierté. J'ai réussi, je l'ai fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc sur les réseaux, je ne vais pas mentir, grâce à ma visibilité aussi, il y a des gens connus qui me démarchent, etc. Moi, on m'a proposé de faire du stand-up à la base. Apparemment, je suis drôle. Apparemment. Je n'ai pas encore ce courage. Avec les jumeaux, on est en train de préparer un spectacle aussi. Enfin, tu vois, on essaie de faire ce qu'on aime et d'apporter à ceux qui nous regardent ce qu'ils veulent voir de nous. Parce que je sais ce qu'ils veulent. Mais les gens savent pas. Parce que même là, vous étiez là, vous avez commencé à vous attaquer gratuitement. Mais tu sais qu'en fait, on est comme ça tous les jours. Tous les jours, c'est notre personnalité. En fait, bon, après, moi, je suis piquante. Je lui lance pas mal de piques à Balou Balou, mais c'est bon enfant. C'est mes meilleurs amis. Voilà. En plus, ils reviennent de l'eau aussi. Parce qu'ils avaient arrêté pendant un bon petit moment. Ouais, parce qu'eux, ils sont là depuis au moins 2008. Ouais, 2008, facile, sur Facebook à la base. Sur Facebook, exactement. Ils faisaient déjà des bails avec Sams à l'époque. Exactement. Et comment toi, vous vous êtes fait la connexion ? Alors, en fait, j'avais fait un court-métrage quand j'étais malade. D'accord. Et le jour de la projection, ils sont venus. Mais par hasard, c'est parce que le réalisateur les connaissait et tout. Et du coup, tu connais à la fin des projections, les acteurs, ils viennent, ils parlent, etc. Et le réalisateur leur a expliqué que pendant que je tournais, j'étais malade. J'étais en chimio et que ça s'est jamais vu, etc. Et en fait, les jumeaux, ils étaient choqués. Et ils m'ont contactée directement sur Instagram parce qu'eux, ils avaient l'idée déjà de faire un court-métrage à ce sujet. D'accord. Donc, on s'est parlé directement et on a enchaîné les tournages. Après, ils ont commencé à me proposer les vidéos. Ce n'était pas mon désir du tout. Je me suis dit, je vais faire quoi là-dedans ? Non. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas ? Alors, de manière ponctuelle, je faisais une vidéo tous les six mois. Et en fait, j'ai commencé... En fait aussi, on a une telle connexion ensemble que forcément, ça va de soi, tu vois. Je ne me pose pas vraiment de questions. Je vais t'expliquer maintenant comment ça se passe. On m'appelle Sali, t'es dispo pour une vidéo ? Oui. Tel jour, ok. Je vais là-bas, c'est-à-dire que je ne sais même pas le scénario. D'accord. Je n'ai pas de script, je n'ai rien, je ne supporte pas. C'est que quand je serai avec toi Besson ou n'importe qui, t'inquiète pas. Je vais tout apprendre pour toi. Mais en revient ça, je ne veux pas qu'ils me donnent de script. C'est-à-dire que vous, vous pensez qu'on a appris des textes ou pas du tout. Je suis sur place, c'est quoi le contexte ? Ok, tac, 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 tu veux que je la joue comment ? Ok, et hop. Je balance du one shot. Je la refais si c'est pas bien, bien sûr. Mais j'ai fait des vidéos en one shot aussi. Ah ouais ? Sans prétention aucune. Jamais. C'est côté ivoirien. D'ailleurs, on a gagné la canne, mais bon bref, ça c'est autre chose. Excuse-moi. Non, excuse-moi Grace. Tu vois, c'est ça le problème avec eux. On leur a donné, ils ont triché. Mais tu ne l'as pas donné. Arrête. D'ailleurs, c'est grâce aux Marocains. Déjà pour commencer. Moi, j'étais à la canne. Ouais. J'essaie, j'ai vu. Ah ok. J'étais ambiancé là-bas. Oh là là, c'était très fort. Mais pour te dire, tellement on était reconnaissants, tu voyais dans le stade les gros drapeaux du Maroc et tout. C'était franchement une expérience incroyable. Et en plus de ça, je suis ivoirienne, je suis très fière d'être ivoirienne. Gagner une canne chez nous. Chez toi. C'est un truc de fou. C'était une ambiance. Des souvenirs à vie. Mais tu sais, toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui ont vécu la canne là-bas, disent tout ça. C'est la meilleure canne de l'histoire. Au niveau de l'accueil, à Coaba, tu connais. Mais c'est un truc, toutes les personnes que je connais me disent la même chose. C'est un truc de fou. Franchement, je disais aux jumeaux, venez, venez. Mais l'Algérie, ils ont été éliminés. Et alors ? C'est une ambiance en fait. C'est un tout. En plus, tu connais nous, les Ivoiriens. Voilà, tu vois, on est très taquin, etc. On mange bien. On a des beaux spots. Il y a beaucoup de choses à faire. Et les stades, enfin, les gens, ils étaient choqués quand ils sont venus en Côte d'Ivoire et qu'ils ont vu nos stades et tout. Ils se sont dit, mais non, on n'est pas habituants. C'est pas possible. On n'est pas en Côte d'Ivoire. Et si, les amis ? Mais tu n'en as pas profité pour faire des vidéos là-bas ? Alors, je ne sais pas si tu connais Didier Ramatoulaye ? Je connais. Tu vois qui c'est ? Pas personnellement, mais je connais, ouais. Voilà. En fait, je devais faire des vidéos avec. Je devais faire beaucoup de choses, mais j'étais tellement dans le jeu. C'était le feu. C'est-à-dire que j'étais partout déjà. Tu sais, il y avait une équipe d'influenceurs. C'est mon ami. Des fois, je le vois. En fait, j'étais partout. Je n'ai même pas eu le temps. Et en fait, tu sais quoi ? Ça m'a même fait un peu du bien de couper. J'en avais besoin avant de partir en Côte d'Ivoire. Tu as reçu Use My Fit Sony. Elle le sait. Je n'avais pas forcément le moral. Et ses vacances m'ont fait, m'ont requinqué et m'ont encore plus déterminé pour la suite. Donc, je me suis dit, tu sais quoi ? Ma coupure au final, c'était nécessaire. J'avais besoin de profiter, de m'amuser, de me reposer aussi. Même si c'était le speed un peu en Côte d'Ivoire. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et pour revenir à Ramatoula, je devais faire des vidéos avec lui. Au final, on n'a pas pu se caler à un truc. Là, il est à Paris. Et là, du coup, je dois le voir samedi. Normalement, on doit faire ça ensemble. Mais quand je regarde, par exemple, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des choses que tu censures ? Ou vraiment, tu montres tout ce que tu as montré ? Je montre tout ce que j'ai à montrer. Alors, le côté privé, privé, je ne le montre pas. Je pense que c'est important, c'est nécessaire de mettre une barrière. Parce que, tu sais, les gens, déjà, de ma façon, je suis tellement authentique que les gens pensent me connaître. Tu vois ? Des fois, il faut voir comment on m'arrête dans la rue. Et des fois, je me dis, non, mais Salim, t'es tellement spontané, t'es tellement... Qu'ils t'abordent comme ça, en fait. Je ne leur en veux pas. C'est normal. C'est ce que je véhicule. Après, il y a des choses aussi privées, pas forcément sentimentales que je cache. Mais je veux dire... Ne serait-ce que, tu sais, moi, j'ai des contrôles tout le temps par rapport à un suivi de ma maladie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je ne montre pas parce que je n'ai pas forcément le moral. Et les gens, ils ont tellement l'habitude de me voir joyeuse que des fois, ils ne comprennent pas que je ne peux pas être bien, mais je suis humaine. Et des fois, je ne vais pas bien. Mais même malgré ça, tu vois, j'essaye de garder le sourire et tout. Donc, tu vois, des fois, j'essaye de ne pas non plus tout montrer. Parce qu'en fait, c'est libre aussi. C'est un accès direct à ce qu'on puisse me toucher. Et c'est important, je pense, de garder quand même une certaine carapace, tu vois. Un certain bouclier, en tout cas. Parce que moi, quand je regarde, par exemple, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu te réveilles. T'es sur les réseaux sociaux. Tu as mangé, t'es sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu fais, c'est en direct. Ouais, c'est vrai. Et j'essaye de le faire de plus en plus parce que, franchement, j'ai pas cet automatisme. De plus en plus, carrément. J'essaye de le faire de plus en plus parce que j'ai pas cet automatisme de base. Avant, je ne snappais jamais au bon moment. Je ne snappais jamais ce qu'il fallait. Et en fait, tu t'inspires de certaines personnes, de leurs snaps. Tu te dis, ah ouais, ok, c'est comme ça. Alors, je suis pas... Enfin, j'ai rien contre Poupette. Mais Poupette, c'était vraiment du H24. C'était toute sa vie et tout. Je suis loin d'être à ce stade. Franchement, si je fais une cinquantaine de snaps par jour, c'est énorme. Peut-être que tu vas me dire que c'est beaucoup, mais pour moi, c'est peu. J'en fais même une. Attention, je te parle même si je fais une vidéo. Tu sais, c'est séparé en 10, 10, 10. Donc déjà, ça fait 10. Tu vois ce que je veux dire ? Mais aussi, c'est important. En fait, j'ai remarqué que quand je snap pas, mais je reçois des messages. Mais t'es où ? Tu fais quoi ? En fait, j'ai l'impression que ma vie, elle intéresse. Alors, j'ai l'impression que je fais rien dans ma vie. En tout cas, rien de spécial. Mais après, peut-être que c'est mon côté naturel. Mais t'arrives à communiquer de la joie. C'est ça, en fait. Les gens regardent parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça va leur apporter du bien. Un petit sourire, un petit truc comme ça. Donc, c'est pour ça que les gens te suivent. Après, je joue pas un rôle. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui rigole tout le temps. Je vanne tout le temps. Tu sais, quand j'étais malade sur mon lit d'hôpital, j'avais pas de cheveux, pas de sourcils, pas de cils. Je ressemblais à un pouce. Moi-même, je rigolais de moi-même. C'est-à-dire que même les infirmières, elles étaient mortes de rire de moi. Moi, j'étais un sketch à moi toute seule dans l'hôpital. Tu vois ce que je veux dire ? Limite, c'est quand je voyais les autres malades dans la chambre avec moi, je pleurais pour eux, mais pas pour moi. Tu vois, c'est ma personnalité. En fait, je suis comme ça. J'ai pas envie de m'attarder sur moi. C'est on avance. Tu sais, même, je pars toujours du principe. Je me dis oui, c'est vrai, je suis pas là. Peut-être, je peux retomber malade. On me l'a dit. Bah, c'est la vie, en fait. Je vais faire quoi ? Donc, autant continuer à être qui je suis et à faire ce que j'aime et à essayer de me comporter le mieux possible dans mes principes et dans mes valeurs. Je ne changerai pas. Ça veut dire que je ne vais jamais m'inventer une identité. Tu vois, par exemple, je n'ai rien contre les filles sexy, mais je ne suis pas une personne comme ça. Ou je suis là, tac, tac. Des fois, je les vois. Je dis, ouah, elles sont fraîches et tout. Mais ce n'est pas ma personnalité. Je n'arrive même pas à le faire. Tu vois, je suis moi. Alors que les gens, ils vont me dire souvent, c'est un peu une petite racaille. Je ne suis pas une racaille. Je suis une frégo du 9-4. Mais je m'adapte très, très bien. Quand j'étais chez TPMP, est-ce que quelqu'un peut se dire que moi, je venais du Bois-la-Baie à Champigny ? Pas du tout. Moi, je m'adapte, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis un sentinelle. Tu m'as fait perdre le fil de ce que je voulais te demander. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de mal. J'ai oublié ce que je voulais te demander. Bravo. Par rapport à ta maladie. Oui. Tu as dit ouais, tu peux retomber. C'est-à-dire que tu n'es pas... Je ne suis pas guérie. En fait, je suis en rémission. Ça veut dire que, en gros, tu as 5 ans pour être considéré comme guéri. Ça veut dire que pendant 5 ans... Moi, tous les 3 mois, je suis à l'hôpital. Tu vois, je fais mes examens, etc. Et on attend, tu vois. Après, j'essaye de bien... Après, ma maladie, elle est venue... Il n'y a pas eu un facteur. Ils disent que c'est environnemental. J'ai une amie à moi qui est tombée malade en même temps que moi qui a eu la même chose que moi. Et pourtant, on n'avait pas du tout la même vie. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, le seul truc qu'on m'a dit, c'est que j'ai eu beaucoup de stress dans ma vie. Des chocs émotionnels qui ont provoqué, qui ont accentué ça, si tu veux. Donc, on essaie de se calmer. On fait du sport. Pour faire du sport, je sais que tu fais du sport. Ouais, je fais du sport. En ce moment, tu te butes grave. Ouais, vraiment. Moi, en fait, en gros, j'ai fait 15 ans de judo. Donc déjà, j'ai toujours été sportive depuis petite. Je vais à la salle, j'ai fait du crossfit. Là, j'ai commencé le MMA. Sérieux ? Je te jure, je l'ai dit à personne. Ah ouais ? Là, tu commences le MMA. Attends, j'ai pas dit que tu vas me voir boxer devant les gens. Déjà, c'est… Mais j'ai commencé le MMA. J'aime bien. Je compte pas devenir pro, tu vois. Mais c'est pour moi. J'aime bien. Tu sais qu'il y a une bonne salle avec Rény, avec un bon niveau. On m'a dit ça. On m'a dit ça. Moi, je suis à Paris. Mais… Dont un célèbre va combattre ce soir. Ouais. Mais… Ouais, non. Mais tu dois faire des vrais combats ? Alors, je me suis… Là, c'est encore trop tôt. Trop tôt, ouais. J'ai pas le niveau déjà. J'ai le niveau encore à corps, forcément. Mais j'ai pas le niveau. Après, je me dis pourquoi pas un jour essayer un gala, tu vois, pour voir entre Interclub, etc. Mais en pro. Après, je me dis… Je suis désolée. J'ai pas envie qu'on gâte mon visage. Tu sais que quand j'ai prévenu à mes agences de pub, je me suis inscrite au MMA. Ah non, mais fallait voir. Sali, s'il y a un truc à ton nez ou quelque chose, c'est mort les contraintes. Je te préviens tout de suite, Sali. Mais je continue parce que j'aime bien les entraînements. En fait, j'aime bien le fait qu'on se dépasse, qu'on se surpasse. Et pour moi, la vie, c'est un combat déjà. T'es tellement éprouvé. T'as tellement des obstacles que si tu te décharges pas, c'est compliqué d'avancer. Et moi, j'aime bien… Je fais un entraînement. Je transpire, même si je dois en vomir. Mais je relâche. Tu vois tout ce que j'ai intériorisé. Et la vie, c'est un combat, en fait. Tu vois ? C'est plusieurs randes. Ouais. Plusieurs randes. Et j'ai pas fini. T'as pas fini. C'est comme ça, tu vois. Tu fais encore de la photo ? Je fais toujours de la photo, ouais. En fait, pour moi, t'es devenue que l'influenceuse qui fait les bails avec les jumeaux. Tout le reste… Si, je fais toujours des photos. C'est ça que je te disais, les agences de pubs. Parce que, en fait, c'est des publicités. Internet, télé, magazine, c'est plein de choses. Après, c'est vrai que le côté humoristique, le vidéo, a pris le pas. Ouais. C'est beaucoup de place comparé à la photo. Mais j'en fais toujours. Tu vois, j'étais en train tout à l'heure… T'as vu ? Je cherchais la lumière pour faire une vidéo. Parce que j'ai un casting à faire et elle m'a demandé d'envoyer une vidéo. Pour le faire après. C'est pour modèle photo. Toujours. Tu vis de ta passion aujourd'hui ? Je suis à mon compte. Je vis de tout ce que je fais. Use My Feed ? Elle t'a guidée ? Entre autres. Entre autres, ouais. Entre autres, Use My Feed, je crois qu'on s'est connus en 2021. D'accord. Non, 21. Je me rappelle, elle venait de se lancer un peu. Elle m'avait proposé un petit partenariat quelque part. Je pouvais pas. Et ensuite, elle a connu les jumeaux. Et en fait, ça veut dire que moi, je parlais avec Sony. Les jumeaux parlaient avec Sony. Mais les jumeaux et moi, on savait pas qu'on parlait avec la même personne. Et au final, le jour où on a fait le lien, bah, on a commencé à bosser ensemble. Ouais, donc entre autres. Et puis même, elle m'a beaucoup aidé sur... En fait, elle a un talent de négociation que je n'ai pas. Chacun son domaine. Moi, je sais pas faire ça. Elle sait très bien faire. Elle me donne des bons conseils et tout. Toujours dans le respect. C'est très important. Elle bosse pas avec n'importe qui. Je bosse pas avec n'importe qui. Moi, je pars du principe que je bosse avec les gens qui me conviennent et qui n'est pas en décalage avec qui je suis. Ouais. C'est pas le cas. Vous vous êtes bien trouvés. Ouais, très, très bien trouvés. On s'entend très, très bien. Et voilà. C'est quoi la suite de tes projets, Sally ? Alors, la suite de mes projets... Dis-moi, vas-y, il y a un grand film qui arrive et qui va sortir cet été. Et c'est moi dedans ? Ouais. J'aimerais bien te dire ça. Non, vraiment, comme je t'ai dit, moi, sur du long terme, c'est le cinéma. Donc, c'est ça qu'on peut me souhaiter et que je me souhaite et que je vais tout faire pour y arriver. Et puis, continuer dans l'humour avec mes petits jumeaux Faisal et Salim qui ont un immense talent. Et ils sont même pas encore, je trouve, où ils devraient être. Ils sont très, très, très forts. Et j'espère continuer avec eux, aller le plus loin possible, que ce qu'on est en train de préparer ensemble, ça fonctionne et que ça puisse nous ouvrir encore plus de portes. Et merci parce que c'est grâce à vous, en tout cas, si j'ai tout ça, même si c'est que le début, c'est grâce à vous. Votre soutien s'en faille et vous motivez les gens, vous nous motivez, en fait. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Tes réseaux sociaux ? I am Sally Sanogo sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Et comme j'ai changé de snap, parce qu'on m'a banni de snap, j'ai recréé... Oui, je sais. Tu veux t'arrêter que je... Non, 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 non. Non, non, tu veux que j'explique ? Ouais. Ok. Je suis partie... Bah, en fait, la raison, on ne sait pas réellement parce que je ne fais pas des contenus bizarres. Je suis partie au Sénégal, j'ai snappé l'île de Gorée, etc. Et le soir, mon snap a sauté. Donc, j'avais fait aussi une pub. En fait, on ne sait pas, c'est un mélange... Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, j'ai eu la chance, j'ai récupéré un autre snap. Sanogoland, comme mon nom de famille, parce que c'est le monde de Sanogo. Et franchement, les gens ont suivi, sont au rendez-vous sur snap et je suis trop contente parce qu'une fois que je l'ai créé... C'est ça que j'allais te demander, en fait, quand tu repars sur un nouveau snap, tu repars de zéro, en fait. Franchement, j'ai tout perdu. Je te dis la vérité ? J'ai pleuré. Ouais. Ah, j'ai pleuré ! Moi, je ne suis pas hypocrite, je ne vais pas mentir. J'avais de l'argent beaucoup grâce à ça. Tu perds tout d'un coup. Il te reste les autres trucs, mais ouais... Quand tu es habitué à un certain rythme, c'est compliqué de redescendre, en fait. Le but, c'est que de monter. Donc, tu recommences à zéro et dis-toi que j'étais au Sénégal, je pleurais. C'est Sony et les jumeaux qui m'appelaient, qui trouvaient des solutions. Recréer un snap. C'est comme ça que je l'ai recréé. Et il a ressauté, d'ailleurs, une semaine après. J'ai dit, alors là, c'est mort ! En plus, moi, tu vois, tu connais, avec ma grande bouche. Hé ! Bref ! C'est fini ! Et nanana ! Après, j'ai attendu un mois, etc. J'ai bien parlé avec certaines personnes qui sont en contact direct de Snap. J'ai compris un peu leur mental, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ne voulaient pas. Donc, je l'ai recréé. Et puis, c'est bon, tout se passe bien. Tu ne sais pas dire, moi, jeter l'œil. Quelqu'un m'en veut. Non, moi, tu sais, je ne suis pas dans ça. En fait, montre ce que tu as à montrer. C'est-à-dire que, tu vois, si demain, je montre ma vie privée, très privée, intime, sentimentale et tout. Là, je te dirais, j'ai l'œil, tu vois. Mais là, je fais ce que j'aime. Je fais un taf, en fait. Tu vois, si vous me jetez l'œil, si vous n'êtes pas content, moi, je suis croyante. Je suis croyante. Je prie. Je fais ce que j'ai à faire. Donc, si ça devait m'arriver, c'est que ça devait m'arriver. Mais ce n'est pas vous qui me l'avez créé. Tu vois ? Comme ça, c'est ma mentale. Ça, c'est le mot de la fin, ça. Ok, d'accord, c'est moi. Je pourrais rajouter après ça, en vrai. T'as dit ce qu'il fallait dire. Voilà. Bon. En tout cas, je vous souhaite à tous, on va les dire, bon Ramadan. C'est la période. Oui, bon Ramadan. Franchement, à tout le monde, beaucoup de courage. Et que Dieu accepte notre jeûne surtout. C'est très important. À très bientôt. Portez-vous bien. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada